on est sur notre tout mimi notre petit petit mini folio cadeau on va offrir pour la fête des mères pour les instils pour les copines pour tout tout ce que vous voulez ou simplement pour vous d'ailleurs pourquoi pas donc on a dans la vidéo précédente construit entièrement le folio alors moi je suis juste venu rajouter sur les gousses adhésance du papier doré voilà je vous épargne les détails c'est simplement sur tous les gousset y compris celui uniquement le premier extérieur pas sur celui du petit ici parce que je trouvais que ça faisait trop voilà pour donner une petite touche redonner une petite touche doré vous allez voir que j'en mets pas mal dans ce petit tout mimi alors je vous rappelle que il fonctionne ce ruban de fatigue comme ceci hop et hop et on va donc commencer par le premier papier alors la déco que je vous donne c'est donc avec le papier action stop and smell the roses vous faites bien ce que vous voulez moi je vous donne un exemple de déco oui j'ai préparé plein de petites déco devant moi rien ne vous oblige à choisir ces papiers comme j'avais déjà fait celui là je suis venu chercher beaucoup dans les chutes que j'avais utilisé pour économiser le papier ou bien que pour être tout à fait honnête avec vous j'en ai beaucoup de ce bloc parce que je pense que je vais m'en servir énormément et pas que pour cet album et pas que forcément pour des albums roses bref il ya vraiment des papiers que j'aime beaucoup donc je crois que j'ai dû je dois avoir quatre peut-être cinq blocs je sais pas si vous les trouvez pas c'est de la faute c'est parce que c'est moi qui les ai tous pris alors pour ce premier carré ici qui est la fermeture j'ai donc été chopé ce papier avec le foil les mesures et ben vous prenez les mesures de votre carré vous enlevez 4 mm donc si je vous donne les mesures exactes que j'ai prise je suis très exactement à 7 il n'est pas tout à fait carré il a un côté un peu plus court donc le papier fait 7,8 je vous dise pas de bêtises c'est ça 7,8 par 8,7 7,8 par 8,7 alors moi j'ai arrondi les angles donc bien évidemment sur mon papier design j'arrondi les angles vous pouvez très bien ancrer aussi tous les bords du papier alors moi je ne le fais pas sur celui là je ne pense alors je l'avais fait sur l'autre et en fait je me rends compte que le rose j'avais pris le distress oxide tethered rose et ça ne me va pas finalement je trouve que c'est pas terrible et comme il y a du blanc en dessous je trouve que les ancrer c'est pas forcément obligatoire donc pour coller mes papiers je vais travailler mon folio à plat enfin chaque partie que je colle à plat et je vais venir mettre ce papier là j'ai fait à peu près la même chose que dans l'autre sauf que il y avait un papier que j'avais plus dans le premier bloc et j'ai pas eu envie de d'user un deuxième bloc donc je suis venu mettre autre chose je suis plus venu travailler sur celui là avec les papiers à fleurs on le verra dans le prochain qui sont moins eucalyptus que que celui que j'avais pris qui sont plus dans les verts printemps vert printanier donc vert tirant un peu plus sur le jaune mais vert très clair et pourquoi pas alors je vais coller tous les papiers je mettrai les déco à la fin donc ça c'est sur le devant du mimi du tout mimi d'accord et à l'arrière là où j'ai mon ruban d'ailleurs je suis venu découper cette carte très exactement aux mêmes dimensions c'est à dire 7,8 par huit virgule que j'ai déjà oublié 8,7 celui-là j'ai même fait huit j'ai même pris je vois que mon papier doré il colle pas ici j'ai même pris huit sur la pour essayer de préserver le maximum d'étiquettes non je vous dis des bêtises 7,7 même un peu moins sur 8,7 7,7 sur 8,7 et ça vient se mater comme ceci alors j'ai juste mon papier doré ici qui ne colle pas ce qui est forcément très embêtant donc je vais remettre de la colle alors c'est vrai que mater un gousset de 3 mm sur du papier qui fait 300 grains pas forcément évident donc là aussi je vais arrondir les côtés vous avez peut-être pas exactement les mêmes mesures au pile poil près donc prenez vos mesures retirez 4 mm ou 3 si vraiment vous voulez ah bah bien joué si vous voulez préserver le maximum de cartes comme ici et puis vous découpez les papiers que vous voulez ou vous me suivez sur la déco au choix donc là je n'oublie pas de retirer les bandes protectrices du double face parce que je veux que ça accroche aussi le papier et je colle bon ça ne va pas être très passionnant comme tuto vous allez juste me voir choisir des papiers et coller mais ça vous montre toute la déco que l'on peut faire alors là j'aurais pu préserver un peu plus de cartes mais en largeur je n'avais pas plus et vous voyez qu'ici j'ai quand même un écart qui est quand même important vous pouvez venir rajouter un papier rose par exemple le long ça peut être sympa alors voyons si j'aurais pas un petit bout de ça par exemple je viendrai pour pas qu'on voit trop de blanc c'est pas obligatoire je verrai à la fin en fonction je vais essayer de pas mettre de la colle partout ça serait quand même pas mal je suis en train d'en mettre partout comme c'est du papier action j'y vais doucement avec la gomme parce que ça arrache plus que ça n'enlève la colle voilà donc on a notre premier petit volet qui est fait on continue on va s'occuper de la pochette pour la pochette moi je prends le foil avec les feuilles mais attention j'ai une encoche donc il va falloir que je fasse la même encoche sur celui là donc je prends je mesure mon papier il fait très exactement 8,2 sur 18,6 sur 15 n'importe quoi sur 15 je me confondais avec le grand donc je répète 8,7 j'ai 8,7 8,7 non n'importe quoi 8,2 je ne sais plus lire ma règle 8,2 sur 15 c'est ça 8,2 sur 15 donc 8,2 la moitié c'est 4,1 donc je prends ma punch board je prends le coin à gauche je le mets à 4,1 très précisément et je punch et ça je le fais deux fois puisque j'ai l'avant du de la pochette et l'arrière donc l'arrière elle doit être là logiquement voilà et je vais puncher à 4,1 parce que les deux papiers sont identiques oui les deux papiers sont bien identiques hop et je vais venir les coller sur l'avant de ma pochette et sur l'arrière yep yep je fais pareil de l'autre côté voilà j'essaye de pas trop écraser mon goût au passage on va s'occuper de ce papier de devant et là pour le coup j'ai décidé de prendre ce papier avec ses roses vous voyez que sur le proto j'avais pris un papier qui était plus vert eucalyptus là on est plus sur un vert printanier et la différence des verts là on le voit bien et donc là j'ai pas le choix il va falloir que je fasse les coupes ici avec ma super nouvelle perfo alors que je me trompe pas de sens parce que faites attention quand même que les roses ont un sens ou pas d'ailleurs non pas spécialement je vais le faire dans ce sens là donc hop et hop et donc ça va venir comme ceci ok ça va clairement déborder zygoulou est un peu mettait quand même de la colle parce que je vous rappelle qu'on est sur du papier aquarelle donc je lésine pas trop ce truc qui se déplace là ça se met pas bien sur le gousset ça me plaît pas donc je suis bien parti pour l'enlever vraiment pour le coller pile poil à l'intérieur du gousset c'est pas évident ok on a donc fait le devant on l'ouvre au côté arrière qui fera l'intérieur en dernier ici je mets celui là avec le avec le feuille vous pouvez même le mettre 100 c'est pas alors la mesure pardon tous font la même la même mesure font 9,1 par 18,6 tous mes papiers après font la même mesure 9,1 par 18,6 alors je commence par retirer les protections régime la dél'accol alors la page du milieu est légèrement plus large que celle des côtés donc comme moi j'ai pris je ne me suis pas positionné avec le double face comme il faut je viens de le voir je vais remettre de la colle la page du milieu est légèrement plus large donc au lieu de 9,1 vous pouvez aller à 9,2 moi je suis partie sur les mêmes dimensions parce que c'était plus simple par contre vous voyez je ne m'étais pas bien alignée par rapport au double face et du coup mon double face dépassait de mon papier ce qui était très très mauvais parce que sinon ça colle et ce qui fait que j'ai plus d'espace à gauche qu'à droite donc n'hésitez pas à venir prendre plutôt 9,2 plutôt que 9,1 mais bon je suis partie comme ça ça m'habille en tête sur toutes les mêmes dimensions et je me rends compte que là c'est pas la même et qu'en plus il faut que je m'aligne par rapport à mon double face qu'il y a sur mon ruban donc c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas c'est pas moi je trouve pas ça super joli je sais pas ce que vous en pensez ça ça me plaît pas donc je vais venir rajouter une petite bande contre ce papier alors une petite bande de quoi c'est la bonne question je pense que je vais venir rajouter non ça ça va faire terne et que je trouve du du vert dans le dans le bloc pas dans celui-là hop y'en a dans celui-là voire même si j'ai rajouté ça vous voyez que là c'est pas non plus le même rose donc on a deux roses et deux verts différents dans le bloc ça il faut y être assez attentif euh 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 j'aurais bien voulu du vert mais que du vert mais il n'y en a pas donc il faudra que je cherche plus tard on pourrait alors on peut pas remettre vraiment on peut remettre une bande de doré et si je rajoute carrément une bande ici est-ce que ça se verra non je pense que ça ne se verra pas est-ce que je vais faire parce que j'ai exactement la même taille donc moi je vais rajouter la même bande je vais mettre le même papier euh ça va être un tout petit peu plus large donc oui coupé pour le papier du milieu vraiment 9,2 voire même 9,3 je pense que ça passe je vais mettre bord à bord sur le papier je pense qu'on verra rien du tout il faut juste que je n'empiète pas sur sur le bousset là c'est un petit peu haut et je vais venir avec mon couteau écraser le papier on ne voit plus rien moi j'espère voilà j'ai rajouté une bande en l'occurrence celle-là là là elle dépasse un peu donc ça ne me plaît pas je retire et je vais recouper yap pourquoi vouloir aller trop vite je vais en recouper une de 18,6 mais je pense que je ne vais prendre que 3 mm et non pas 4 c'est pas grave c'est vraiment tout petit ça ce n'était pas du tout 3 mm que j'ai coupé ça c'est mieux sur je recouperai après voyons si je place ça tout petit chouille trop haut mais je pense que c'est pas mal comment on devait raboter d'un chouille voilà ça c'est beaucoup mieux beaucoup plus propre ça laisse du blanc apparaître comme sur l'autre côté et après bien enlever la colle qu'on met sur les doigts et après on va forcer le papier à rentrer voilà voilà ça c'est propre et ça ne se voit pas ensuite on continue on est donc sur l'extérieur bien m'assurer que mon papier est bien rentré sur ce côté là la même chose que sur celui là le voilà alors à part la partie centrale qui est un peu plus à large le reste c'est bien 9,1 et là je viens donc que découper alors comment je me place plutôt comme ça parce que je veux garder les fleurs ici le plus central possible donc je vais couper comme ça et je colle voilà l'extérieur est fait on va passer à l'intérieur alors l'intérieur on va commencer par le milieu au milieu ici je mets le même papier donc qui en l'occurrence va être un peu plus court puisque vous savez que j'ai pris 9,1 alors je vois qu'il me reste une chute et du coup ah c'est pas le même j'ai failli mais c'est pas le même c'est pas grave je vais prendre celui-là et là je vais remesurer pour ne pas avoir le même problème que j'ai eu de l'autre côté ça fasse vraiment propre et là en l'occurrence j'ai j'ai 9,7 9,7 donc faudrait prendre 9,3 sur 18,6 9,3 sur 18,6 voilà et là logiquement on est plutôt carré oui alors on va coller ça comme ça et on va pour le moment pas coller l'intérieur des volets uniquement l'extérieur et l'extérieur moi ce sont ces carrés là que j'ai quelque part voilà ici comme ceci donc je vais coller les trois la mesure de ces carrés là font 9 9 par 8,4 presque 8,5 les deux pareils je colle tout et je vous reprends on va pouvoir coller aussi ces deux côtés là et en l'occurrence moi j'ai pris les mêmes la même chose que ça c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose d'assez uni et on viendra remettre la pochette après donc toujours 9,1 par 18,6 pas de bêtises mais c'est ça moi je vais devoir ici faire mon zigouigoui ma super découpe il ne faut pas que je me plante sinon je suis bonne pour occuper du papier donc j'en ai un qui va là et l'autre qui va dans l'autre sens je colle ça et je reviens dans le même papier que celui de milieu je suis venu découper une bande de 5 cm sur 18,6 alors ça va être une bande pochette évidemment moi j'ai mes zigouigoui sur le côté donc je n'ai pas trop le choix que de refaire la même chose sur la pochette et là par contre j'ai un sens vous voyez les roses sont dans un certain sens donc je n'ai pas le choix que de faire ça et je vais venir le coller sur mon papier design mais en ne mettant qu'un filet de colle sur les trois côtés de façon à pouvoir y insérer carte journaling petits mots tags ce que vous voulez vous voyez j'ai vraiment mis un petit filet de colle et je viens me coller sur le papier design très exactement voilà je vais attendre que ça colle avant de mettre quoi que ce soit dedans je ne vais pas le bouger hop et je vais m'occuper de cette partie là je vous avais fait découper des petits disques alors moi ils font 1,6 si vous avez un dice vous pouvez aller jusqu'à 2 cm de diamètre de diamètre et je suis venue coller par dessus une rose de papier design et je vais les placer sur mes deux volets alors bien évidemment centré sur la page à l'oeil et là aussi par contre il faut qu'elle soit vraiment l'une en face de l'autre voilà à peu près à 1 cm du bas chacune et vraiment bien centré je dis 1 cm c'est 1 cm du papier design à peu près voilà on va faire un trou au milieu alors pour faire un trou je vais le faire avec un pic en l'occurrence moi j'ai la cropodile donc je vais me mettre sur le petit trou ici et je alors là pour ça pour savoir où est le centre j'y vais un peu au pif je vais peut-être mettre un coup de crayon quand même si c'est pas bien centré c'est pas très joli je sais que mon cercle fait 1,6 donc je vais mettre un petit coup 1,08 on va voir à peu près le centre je suis pas sûr d'être tout à fait centré en l'occurrence c'est pas très grave alors toi je vais te mettre comme ça alors lui il est pas mal lui il est un petit peu haut je vais peut-être faire ça et je vais aller faire un tout petit trou dans ce tout petit disque en essayant vraiment de me centrer ça c'est pas mal pour faire passer mon attache parisienne hop pas mal je place mon disque donc j'ai dit à peu près alors évidemment centré sur la largeur et à peu près un centimètre du papier design je pense que là je dois pas être mal je suis à 4,6 ouais là je suis pas mal là c'est peut-être un tout petit peu et je marque sur le papier le rond intérieur de mon petit cercle idem en dessous alors là je me place pile poil dans l'axe toujours à un centimètre à peu près du bord on va dire que là je suis pas mal si je remets l'autre parce que je suis bien aligné parait pas mal et je marque le trou et là pareil je viens alors pas toujours évident trouilloter donc je fais rentrer ma ma pince donc là vous voyez absolument pas ce que je fais c'est ça qui est formidable je fais rentrer ma pince jusqu'à temps que je vois le petit rond apparaître à l'intérieur du trou de ma crocodile voilà et je perce mon petit volet voilà j'ai mes trous de former je récupère mes disques et je vais passer mes petites attaches parisiennes et évidemment l'autre côté bien étalé et pour être sûr que ça ne bouge pas de l'autre côté je viens mettre un coup de de quoi de double face voilà ça je suis sûr que ma petite attache elle ne bougera pas hop je prends le deuxième je fais pareil voilà mes attaches parisiennes pour ne rien vous cacher sont limite par rapport au trou que j'ai fait de passer à travers donc je me dépêche de bien mettre d'écarter mes les petites ailettes je vais tourner dans le sens c'est plus pratique et je viens mettre du double face dessus voilà j'ai placé mes deux petits systèmes me reste à prendre une ficelle alors moi j'ai une ficelle dorée ne me demandez pas d'où ça vient je ne l'en sais rien une grosse bobine je pense que ça vient d'action mais j'essaie de m'enlever un petit peu de colle au passage je viens d'abord sous alors ou celle du haut ou celle du bas peu importe je viens faire un nœud ça va obliger le petit disque à se soulever un peu du papier alors ma ficelle est très fine vous pouvez utiliser un fil de laine un fil dmc des bobines dmc il y en a action alors je fais qu'un seul nœud en l'occurrence parce qu'une fois que je l'ai bien serré je sais que ça ne bougera pas je coupe pour qu'on ne voit pas ce bout de ficelle je refais un tour autour et je viens entourer le second disque je le fais deux fois et je laisse dépasser de alors là au choix je dirais 8 cm et je suis venu aussi reprendre les deux mêmes disques je ne les ai pas doublé cette fois mais j'en ai fait deux avec un côté chacun avec du papier design et je vais en coller un sur le disque un sur avec la ficelle à l'intérieur et je viendrai coller l'autre par dessus ça fera une petite petite décoration au bout voilà pourquoi pas alors je mets de la colle je viens mettre mon petit bout de ficelle au milieu et je plaque l'autre disque par dessus j'appuie bien de chaque côté de la ficelle et je vais laisser sécher avant de m'en servir vraiment que la colle accroche bien et pour être sûr je vais mettre une petite pince là où il y a la ficelle d'ailleurs voilà ben écoutez je dirais que notre petit folio est quasiment fini notre tout mimi me reste à mettre un tag dans cette grande pochette ça tombe bien j'ai les grands tags action ceux qu'on trouve au rayon papier cadeau et autres et autres bobines de fil qui rentrent vous voyez même il est même un peu trop profond la pochette est même un petit peu trop profonde mais bon ça rentre j'ai décidé d'y mettre ce papier d'un côté et de l'autre côté la personne y mettra la photo qu'elle souhaite photo vous pouvez y mettre un texte un tampon pourquoi pas avec une grande fleur par exemple que vous pouvez coloriser enfin c'est vraiment au choix attention à ne pas mettre quand même trop d'épaisseur bien que la pochette vous ayez de la marge je vais en revanche rajouter un bout de ruban à mon tag ah je pense que ça peut avoir beaucoup de ruban 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 je vais mettre un peu de colle sur votre ruban pour qu'il tienne bien au papier parce que là sinon il risque de... comme il y a quand même une grande distance ici entre le trou et le nœud moi je vais quand même y mettre un petit peu de colle en dessous et je vais gentiment attendre que ça colle avant de le replacer ce qui me permettra quand même je le mets de côté ici on a dit une carte alors une carte une carte il m'en reste probablement en chute quelque part voilà je pense que je alors j'ai mis laquelle sur l'autre j'ai mis celle là c'est la même pour que je n'ai pas du tout collé droit je m'en rends compte il faudra que je rectifie donc je pense que je vais mettre celle là plutôt une acrope d'ail je peux la ranger normalement elle devrait rentrer parfaitement je vais arrondir les angles puisque pour moi tout est arrondi partout donc je veux pas laisser de carte carré enfin rectangle en l'occurrence voilà si vous voulez vous pouvez mettre derrière un emplacement photo comme ça j'aime bien avec la pointe comme ça je trouve ça assez sympa à l'intérieur de notre système moi j'étais venue mettre ce livret dans le dans le prototype où j'avais mis ce papier rose qui vient de florilège design j'ai décidément de la colle partout et que j'étais venue mater sur du papier doré j'avais fait là ce dice de cette femme que je trouve magnifique avec bonheur bon là je n'ai pas voulu faire la même chose donc j'ai repris un carnet un livret un peu plus large donc qui fait donc j'ai pris 18 par 13 et sur les 18 je suis venu faire un pli à 9 pour pouvoir faire un livret et j'ai placé cette porte que je trouvais assez sympa pourquoi l'idée d'une porte ne me demandait pas j'avais envie de faire joujou avec ce dice probablement et à l'intérieur j'ai bien deux emplacements photo et derrière je suis venu remater avec le même papier que la pochette donc en supposant que mon petit truc soit maintenant bien collé je déroule je vais quand même doucement dans quel sens dans celui là et je viens placer mon petit livret à l'intérieur je vais pouvoir maintenant mater les deux côtés ce sont des emplacements photo que j'ai pris dans le haut paline parce que vous voyez que je suis resté dans un rose assez beige par rapport au rose du tag voyez le rose du tag il est beaucoup plus rose donc là pour le visuel en entier je suis resté sur le rose assez pâle et là ces deux emplacements photo alors au niveau des mesures c'est la même chose que cela donc précisément ils font 9 9 sur 8,2 9 sur 8,2 pareil vous pouvez les tamponner les la voyez que exceptionnellement je ne tamponne pas mais c'est plus par flemme qu'autre chose alors j'essaye de le placer droit puisque je vois que l'autre je ne l'ai pas placé droit là c'est bon idem en bas donc 9 par 8,2 ah on est partout bon je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec mes mains c'est pas possible voilà donc ce petit carnet est libre alors après vous pouvez en mettre vous pouvez mettre une page de plus vous avez quand même de la marge grâce au gousset d'aisance mais voilà moi je voulais vraiment que ce soit les deux photos principales du du petit mimi et je voulais je voulais qu'on voit apparaître à l'intérieur les petits cadres là parfois on a des idées vous savez faut chercher pourquoi j'ai voulu ça j'ai vu ce daisport je me suis tiens je m'en suis jamais servi bah hop je referme et je laisse pendouiller ma petite pampille alors nous reste ceci à décorer alors dans le prototype moi j'avais mis un petit cadre sauf que j'ai ça maintenant mon petit cadre a commencé à devenir compliqué et puis je crois que je n'ai plus de cartes dans l'occurrence non j'en ai plus ou alors j'ai la même que j'ai mis précédemment ce qui ne me plaît pas est-ce que par hasard dans celui qui est entamé il est pas entamé du tout il me resterait une carte ça qu'il faudrait savoir oui il me reste plein mais il faut la bonne carte du bon vert ça va pas du tout être évident si vous voulez mon avis je sais que j'avais gardé des jeux je cherche je reviens alors pareil au niveau des cartes faites bien attention parce que vous n'avez pas forcément les mêmes verts voyez dans le prototype j'avais utilisé celle là pour faire le cadre c'était facile j'étais venu découper l'intérieur qui est bien rectangulaire en l'occurrence dans le vert qui nous intéresse c'est à dire ce vert clair et non pas ce vert eucalyptus je vais prendre cette carte là mais je vais pas pouvoir ou alors va falloir que je détour au ciseau parce que j'ai pas un cadre net à l'intérieur comme ici à découper donc c'est cette carte que je vais prendre parce que c'est le bon vert donc je découpe cette carte après mon autre souci pour ma part c'est que j'ai des bords ici festonné donc ça va faire très bizarre je sais pas si vous êtes d'accord donc soit je la mets carrément en milieu c'est à dire je la centre et je vais venir je sais pas comment je vais faire détourer au milieu ouais ça va pas être évident j'ai pas de quoi je me lance mais on y croit alors pour détourer au milieu comment je vais faire je mal demande bien et ben écoutez c'est parti donc je commence par faire une grande croix pour venir placer mon ciseau et là je vais commencer à tourner et je tourne pas dans le bon sens là ça ne va pas parce qu'il faut que je vois le dessin donc je veux que mon ciseau soit à droite du dessin donc je viens mettre mon ciseau et je commence c'est pas évident sincèrement c'est pas l'idée du siècle que je viens d'avoir parce que je suis gêné j'arrive pas à découper quand même dans ce sens là je suis obligé de passer par là et j'aime pas du tout détourer sans voir le dessin je suis pas sûr que ce soit la bonne idée vraiment pas je vais le faire et puis je me rends compte que ça ne me convient pas et qui ne tente rien en plus je ne peux pas détourer du bon côté vous pouvez venir aussi le faire au cutter moi j'ai plus l'habitude de travailler au ciseau voilà les choses se corsent laf mouais bon je vais jusqu'au bout parce que j'aime pas m'arrêter en cours de route mais par exemple ça je vais l'enlever tant pis je vais pas le laisser il savait le travailler pour rien ça alors si je mets ça comme ça ça fait quand même très bizarre mais il faut imaginer avec de l'acétate derrière du rhodoïde et une carte qui irait à l'intérieur donc mettons tuc 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 je trouve que ça fait palichon je sais pas ce que vous en pensez c'est elle même ça revient à rien et j'ai plus j'ai plus d'opaline j'ai plus de le bon le bon rose et si je mets du blanc blanc c'est trop blanc oh je réfléchis je reviens vers vous bon ben je me lance donc j'étais venu je vais régler la caméra chaque fois je suis pas dans le champ j'étais venu détourer l'intérieur derrière la carte derrière la carte je suis venu entourer le trou que j'ai détouré par 4 bandes de double face de 3 mm et au bord de la carte sur 3 bords j'ai remis du double face de 3 mm je suis venu découper une bande d'acétate de 6,6 cm je vais le mettre de l'autre côté sinon je n'y arrive pas 6,6, 6,7 par 8,9 je vais venir enlever les protections les quatre qui sont autour de ce que j'ai détouré du trou que j'ai fait dans la carte je vais venir coller mon acétate dessus et ensuite je viendrai décoller les petites bandes qui sont sur les trois côtés de la carte je viendrai la placer au centre et à l'intérieur je mettrai une carte je dis que j'étais partie là dessus qu'il fallait que je continue donc là je place mon acétate sur les quatre bandes de double face sans toucher les autres bandes de double face ça ça va me permettre de faire une sorte de cadre à la place du joli trou là je passe plus ensuite donc j'ouvre ça va venir à l'intérieur ici ce cadre et moi je vais le centrer puisque de par mes découpes ici j'ai pas beaucoup d'autre choix donc je vais retirer les petites bandes alors si vous n'avez pas fait les découpes en bas vous pouvez très bien le placer en bas votre cadre qui vous permettra de faire une déco en haut ce que j'avais fait sur le prototype mais là avec mes découpes et puis ben là j'ai intérêt à me centrer et puis pas être bien droite du premier coup j'adore j'ose même pas appuyer bon je vais me mettre debout ça me parait pas mal voilà donc là j'ai ici de quoi rentrer une carte je suis venu découper dans le papier alors sans le foil vous voyez c'est le rose qui est érosé en fait c'est ce papier là celui où il y avait du foil mais sans le foil et je suis venu découper dans un endroit où il y avait le moins possible de dorer mais c'est compliqué j'ai découpé 6,5 par 9,5 et je suis venu découper la même chose dans du papier opaline je vais prendre un petit bout de ruban pour pouvoir tirer sur la petite carte ce petit bout de ruban que j'avais préparé précautionneusement mais il est là non pas du tout je m'agace bon en fait c'est pour coincer mon ruban ici il est parti où ce ruban ça c'est quelque chose quand même quand on prépare les trucs et que deux secondes après il n'y a plus rien je sais pas si ça vous arrive mais moi c'est tout le temps c'est insupportable bon ben je reviens alors je vais pas le chercher pendant 10 ans non plus donc j'en ai recoupé un donc au dos du papier design donc je suis venu plier un petit bout de ruban en deux je vais prendre un petit bout de double face je le mets en haut de ma carte il faut que je le coince je l'accroche avec du double face alors j'essaye de le centrer à peu près sur la carte et je vais venir coller donc un emplacement photo derrière la carte donc exactement la même dimension 6,5 par 9,5 et c'est cette carte qui va rentrer à l'intérieur de notre cadre donc j'appuie bien sur le double face j'enlève la bande de protection je colle la carte sur l'autre carte et ça me fera l'emplacement photo que la personne pourra utiliser pour la faire apparaître ou pas d'ailleurs si elle préfère la carte et sur la carte on peut mettre un tampon une petite étiquette bref ce qui vous fait plaisir et logiquement cette carte passe dans notre cadre et j'ai trouvé que cette couleur là de cadre se mariait bien à l'intérieur de notre cadre ta 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 Pierre je viendrai la biseuter bon elle est pas encore tout à fait sèche il faut être tout à fait honnête il faut quand même que ça soit assez rigide sans être épais ça c'est rigolo ouais ça passe comme c'est pas encore assez secs la carte est encore un peu humide et voilà et ça j'aime bien c'est ni trop rose ça rappelle quand même le rose des roses et ça ne jure pas trop parce qu'il y a ce filet ici au milieu qui vient adoucir le rose pour le rendre un peu plus rose beige comme sur le papier au dessus alors maintenant faites vous plaisir décorez, découpez, prenez des étiquettes vous voyez que moi j'avais préparé par exemple avec un dais la vie est belle que j'aurais bien vu ici pourquoi pas j'aime beaucoup ce dais et je trouve qu'il va quasiment pile poil et voilà la vie est belle je trouve que c'est sympa j'avais préparé ça a collé sur le j'avais préparé des petites étiquettes capturer l'instant souvenirs précieux pourquoi pas en mettre une ici là, sur cette partie là il y a un grand dais ici donc bon je vais être plutôt light sur le bas je vais peut-être juste mettre ceci avec un petit cadre marqué la vie en rose ça me va bien ici je pense que je ne vais rien mettre sur le tag là pourquoi pas sourire à la vie d'ailleurs peut-être même en stop pour pouvoir y mettre autre chose donc ça c'est pour l'avant et puis alors j'avais découpé des petites feuilles que je serais volontiers venu mettre par exemple ici un petit assortiment de feuilles là voilà pour redonner un peu de vert essentiellement là évidemment vert et pas rose mais blanc voilà je vous montre hein mais après tout dépend de ce que vous avez comme dais comme étiquette comme ce que vous voulez faire tout simplement ben j'en trouve une blanche de good question ouais ou pas un truc comme ça voilà quelque chose de light sauf évidemment la vie est belle il est très très large comme dais mais bon je l'aime beaucoup j'avoue et je trouve que ça va bien sur le c'est un côté féminin qui me qui me plaît bien on peut venir en rajouter un ici au milieu sans cacher la rose ce qui va nous permettre d'ailleurs de remettre des petites feuilles hop j'adore ce dais avec ses petites feuilles de c'est toutes petites sortes de feuilles j'avoue que je m'en sers relativement tout le temps sous les étiquettes voilà ça peut faire un voilà pour l'intérieur je vous dis sur cette page là je suis pas pas complètement sûre ou alors j'avais préparé cette étiquette et évidemment je n'en rentre plus peut-être sourire à la vie en stop en rajoutant une feuille blanche une feuille verte une toute petite verte faisons un stop que la personne puisse coincer éventuellement une photo voilà pour pour l'intérieur je fais ça et je reviens voilà ma déco est terminée j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule sur certaines choses donc je vous le montre donc ici j'ai bien rajouté un petit instant magique avec mes petites feuilles ma vie est belle ça enfin la vie est belle mais ma vie est très belle aussi d'ailleurs en dice ensemble avec ma petite pampille donc qui se balade j'ai finalement mis l'étiquette voir la vie en rose avec les feuilles en dessous du cadre parce que je trouvais pas ça très joli ce cette rupture nette entre ces deux papiers avec juste le mot bonheur en haut et ici un stop puisqu'on peut passer en dessous marqué sourire à la vie voilà pour l'intérieur de ce folio voyez que malgré le fait que j'ai rajouté des gousset d'aisance et que je ne voulais pas dépasser les 29,7 du coup je n'avais que 0,3 de ce côté et c'est pas complètement suffisant il aurait fallu ici vraiment avoir au moins 0,5 mais bon c'est quand même mieux que l'autre et surtout quand il quand il se referme et qu'il est bien que le gousset est bien droit qu'on met bien ce gousset de 3 mm droit on arrive pile à la vous voyez que le je sais pas si vous voyez avec la lumière c'est pas évident on voit pas le papier design ici il arrive pile dessus donc ça je trouve ça sympa alors si vous regardez bien si vous êtes attentif quand on place le tag exactement au milieu vous voyez qu'il y a un petit truc rose qui est le petit truc rose que l'on voit ici parce qu'effectivement à l'intérieur je suis venu rajouter et on peut passer sous les feuilles pour dessin papier derrière bon c'est tout à fait voulu je trouvais ça rigolo petit truc rose qui réapparaît comme ici ici c'est un stop avec marqué cultivez le bonheur au quotidien et quand il est bien donc là il faut vraiment pousser sur les gousset mais ça passe c'est quand même mieux que l'autre même si c'est pas encore parfait je reconnais mais je voulais tellement pas dépasser la feuille A4 et là vous voyez je suis venu rajouter un bout de ruban parce que mon étiquette n'était pas placé droite donc je suis venu rajouter un bout de ruban et ça fait assez joli je trouve et là par contre ça passe parfaitement et j'ai rajouté juste joli moment puisque je ne sais pas à qui c'est destiné mais je trouve que joli moment ça allait bien avec le tout mimi voilà bah écoutez 59 minutes je suis pas loin de mon record j'avais dit en deux tutos trois coups les gros c'est fait il nous aura fallu deux tutos effectivement et hop voilà celui qu'on vient de faire ensemble et l'original qui était vraiment alors là on avait du mal à pousser sur les le voici vous avez les deux deux versions similaires quand même hein voilà pour le tout mimi voilà pour le petit cadeau ciao ciao montrez moi vos versions surtout je suis sûre que vous allez en faire d'autres n'hésitez pas à me les envoyer salut